Bonjour à tous et bienvenue dans C'est à dire. Aujourd'hui, c'est à peu près acquis pour tout le monde. On fait face à un réchauffement climatique qui va sûrement empirer sur nos ferrées. Ça va avoir des effets sur la banquise, la météo, les bioliversités et évidemment sur nos sociétés. Ici, on va surtout s'intéresser à ce dernier point. Je vais donc voir les liens entre société et écologie, toujours sous un angle sociologique. Ah, et avant le début de la vidéo, je conseille aux climato-sceptiques de partir. Pour commencer, on va regarder la situation à l'échelle mondiale. Selon un article publié par Céline Guivarch et Nicolas Tamonnet, sur les inégalités mondiales et le changement climatique, les plus gros pollueurs sont des pays développés comme les Etats-Unis ou ceux d'Europe. En effet, vu que ces pays ont été les premiers à développer des industries, de l'automobile, etc., et bien ils ont une responsabilité historique plus forte. Alors, évidemment, il y a des efforts dans certains pays, mais les effets ne sont pas encore visibles totalement. Il en faudra plus pour réellement régler le problème. Sur ce graphique, on voit les émissions de déoxyde de carbone en fonction des pays. Tu peux voir que la Chine, les Etats-Unis et l'Europe sont les plus gros pollueurs. Il faut souligner que même si là, on ne parle surtout que de pays riches, la plupart des pays du monde polluent beaucoup. Ici, on constate juste que les pays développés sont ceux qui polluent le plus en général. Dans l'article de Guivarch et de Tamonnet, ils montrent aussi que les pays qui vont le plus souffrir du réchauffement climatique sont des pays du Sud. Sur cette carte, on voit la vulnérabilité des pays. Pour être plus clair, plus un pays se rapproche de deux, plus il sera touché par le réchauffement climatique. Déjà, on constate que l'ensemble des pays du monde seront touchés. Mais ce sont surtout des pays d'Amérique centrale, d'Afrique et d'Asie du Sud qui seront les plus affectés. Des phénomènes climatiques extrêmes et jamais observés verront le jour. L'écheresse, pluie diluvienne, prolifération d'une usible, etc. auront d'importants dégâts sur l'agriculture, le commerce et la vie des habitants en général. Dans l'actualité, on peut déjà voir les effets. De nombreux pays d'Afrique de l'Est font face à un essai de criquet qui fait la taille du Luxembourg. Une nuée de cette taille, c'est du jamais vu. C'est lié à d'importantes pluies en automne qui sont inhabituelles, sûrement liées au dérèglement climatique. Cet essai s'attaque aux plantations des agriculteurs. En sachant qu'une grosse partie de l'économie de ces pays se base sur l'agriculture, c'est catastrophique pour les populations locales. Une grosse partie de la population se retrouve sans revenus. Et c'est justement un des gros problèmes de tout ça. Dans ces régions basées sur l'agriculture, les changements climatiques vont avoir de terribles conséquences. Les sécheresses, les criquets, les inondations vont détruire des économies. Des populations entières vont se retrouver sans moyens de survie. On va continuer à voir les impacts sur les populations en elles-mêmes. Pareil que pour les pays, tout le monde pollue. C'est un fait. Cependant, on constate certaines choses. Déjà, selon Mathieu Grosse Tête, pas de blague s'il te plaît, on constate que ce sont les plus riches qui polluent le plus. Dans ce tableau, on peut voir que les cadres parcourent une plus grande distance en véhicule motorisé. Aussi, en général, les hauts revenus consomment moins de viande. Mais la viande qu'ils consomment produit plus de gaz à effet de serre durant sa production. Ces deux exemples, parmi tant d'autres, font que les populations aisées ont plus d'impact sur l'environnement. On peut supposer que c'est lié à un mode de vie différent. Ils vont plus souvent en vacances, donc font plus de distance. Ils consomment des produits exotiques transportés en bateau, ce qu'ils polluent énormément. Ce mode de vie peut donc être une réponse à une différence d'impact sur l'environnement en fonction des individus. On peut aussi s'intéresser au mode de consommation. Cela touche l'ensemble des individus, qu'ils soient employés, ouvriers ou cadres. Lorsqu'on voit ses revenus augmenter, on a tendance à plus consommer. Cela peut entraîner une surconsommation. On achète plus, donc on pollue plus. On peut aussi prendre le problème dans l'autre sens. La hausse des revenus n'est pas le problème, mais plus la surconsommation. Que ce soit pour les fêtes comme Noël, la publicité qui nous pousse à acheter, la volonté de se faire plaisir quand on a une augmentation. En bref, il y a beaucoup d'incitation à la surconsommation dans nos sociétés. Tout le monde pollue, mais tout le monde ne va pas être touché de la même façon. En France et ailleurs, les populations avec des moyens économiques faibles auront du mal à faire face aux crises. En cas de pénurie alimentaire, si les prix augmentent, ils seront les premiers touchés. On constate qu'en général, ce sont les individus avec peu de moyens qui s'installent dans des zones à risque, car c'est souvent moins coûteux de s'y installer. Loura encore arrivé, qui a touché les côtes de la Floride en 2016, a surtout touché les plus modestes qui s'étaient installés dans des zones inondables. La vulnérabilité des plus pauvres est souvent liée à leur capital économique faible. Ils ont peu ou pas d'économie. Dans l'article de Mathieu Gourstedt, il constate que de nombreux ouvriers ne cherchent pas forcément à prévoir l'avenir, se focalisant surtout sur les difficultés qu'ils affrontent au quotidien. Aussi, selon les pays, les aides de l'État peuvent être faibles. Dans les pays fortement libéraux comme les États-Unis, il y a souvent peu d'institutions qui peuvent aider lors de catastrophes naturelles. Une autre raison est l'instabilité politique dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. De nombreuses régions se retrouvent abandonnées par les États qui n'ont pas la capacité de gérer les populations. Pour conclure, le réchauffement climatique est le témoin des inégalités socio-économiques. Puisque ça, le dérèglement climatique va être un facteur d'accroissement des inégalités dans nos sociétés. On peut encore faire face à tout ça. Mettre un plan d'aide aux populations touchées, une coopération entre pays, des petits gestes en faveur de l'écologie, etc. sont autant de choses à mettre en place. Il faudra aussi passer par un changement de mentalité. En fonction de son milieu social, de son mode de vie et de son capital culturel en général, on peut avoir une vision de l'écologie différente. Par exemple, ce cadre cité dans l'article de Monsieur Grosset. Je suis amoureux de Bagnon. Je ne fais pas trop attention à l'écologie. Je suis plutôt pilote. Il faut se faire plaisir aussi. Je ne vais pas culpabiliser. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Les sources sont dans la description. Abonne-toi si tu me regardais. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada